Alors, Opel tease un peu son Mocha électrique, le SUV électrique pointe le bout de son nez sur automobiles propres. Dans le giron du groupe PSA, Opel hérite des bases techniques françaises pour développer sa gamme de véhicules hybrides rechargeables et électriques. Après les Opels Grandland X Hybrid 4, Corsa-i ou Vivaro-i, la marque à l'éclair utilisera encore la plateforme CMP pour la prochaine génération de Mocha. Le crossover urbain se présentera comme la déclinaison rehaussée de la Corsa, au même titre que le Peugeot 2008 avec la 208. Toujours en tenue de camouflage, mais très proche de sa présentation définitive, l'Opel Mocha E se montre furtivement à travers quelques teasers. Alors effectivement, on a un petit peu l'avant, un petit peu l'intérieur. A l'intérieur, l'Opel Mocha E puisera son inspiration stylistique sur l'Opel GTX Experimental Concept. L'obitacle devrait aussi marquer une sérieuse rupture avec la précédente génération. Il promettra une ambiance entièrement numérique, avec un combiné d'instrumentation et d'un système d'infodivertissement projeté sur des dalles. Sur le plan mécanique, pas de grande surprise. Comme les Peugeot 2008 et les S3 Courseback, il embarquera un moteur de 136 chevaux pour 260 Nm de couple et une batterie de 50 kWh. Toujours cette batterie un peu moyenne, niveau capacité, c'est bien, mais sans être top. 50, c'est un peu juste je trouve en 2020. Son autonomie devrait se citer aux alentours des 330 km, alors que la recharge rapide pourra toucher les 100 kW de puissance maximum, en pointe évidemment, et pas sur une longue durée. Voilà, on a hâte de découvrir ce fameux Mooka électrique. Bon, il n'y aura pas de surprise concernant la batterie et la puissance, ça sera toujours pareil. On a juste envie de voir l'intérieur et la voiture en elle-même. On verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Ciao !